Changer totalement, mais le changement auquel nous faisons allusion, c'est le changement de mentalité. Donc nous disons que le système dans lequel notre pays fonctionne aujourd'hui est un système caractérisé essentiellement par des antivaleurs. Donc nous avons fait des antivaleurs un mode de gestion, de fonctionnement et de gouvernance. Et donc nous, nous voulons changer ce système en instaurant un véritable système de valeurs qui se repose sur un état de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais dire une prière, ensuite on va garder une minute de silence pour tous nos compatriotes qui sont morts ces deux dernières décennies. Je vais dire une prière, ensuite nous allons garder une minute de silence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre gloire, te dire merci pour ce moment, car toi tu es un patient, tu es unipotent. Nous ne pouvons rien faire sans ton concours. Nous t'invitons Seigneur à réunir au milieu de nous, que tout ce que nous aurons à dire dans ce temps de Seigneur, afin que Seigneur nous soyons des hommes capables de vrai, de militer pour le bien-être de notre nation. Nous te remettons Seigneur ce moment, nous te dédions Seigneur notre pays, car c'est notre héritage, notre patrimoine que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci, nous te déclarons roi, Seigneur et Dieu dans cet endroit ainsi que dans notre pays. Amen. Nous allons garder une minute de silence. Je commence à prendre un grand retard, donc j'aimerais m'excuser. Moi-même je suis arrivé légèrement en retard, donc finalement on y est, on va débuter notre réunion. On voulait parler un peu de notre plateforme politique, de nos objectifs, de notre idéologie, de notre vision et de nos projets à court terme et à long terme. J'aimerais d'abord parler brièvement des raisons qui nous ont motivés à créer cette structure. Vous êtes Congolais comme moi, nous tous ici. On savait que ça fait plusieurs années, parce que plus d'un demi-siècle que notre pays traîne le pied pour avancer. Et pendant toutes ces années, nous avons perdu beaucoup de nos frères, de nos soeurs, de nos parents, de nos enfants qui ont été assassinés. On s'est posé la question, mais pourquoi ce malheur ? Donc on s'est dit, bon, on est jeunes, le temps passe, pourquoi ne pas prendre les choses en main ? On peut, d'une certaine façon, apporter par ce biais, notre pire à l'édifice. C'est pourquoi nous avons créé cette structure. Avec quel objectif ? Donc l'objectif que nous poursuivons, c'est de militer par des moyens pacifiques et donc politiques pour le changement au Congo. Mais de quel changement s'agit-il ? Le changement que nous voulons au Congo, c'est le changement de mentalité. C'est-à-dire le changement global de tout un système d'anti-valeurs pour un système de valeurs. Mais pourquoi ce changement ? Mais parce qu'effectivement, si notre pays traîne le pied, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un virus qui empêche, qui empêche les hommes bongolais, qui empêche les gens qui habitent ce pays de travailler véritablement pour le bien-être de leur propre pays. Et ce virus, nous l'appelons anti-valeurs parce que nous avons largement réfléchi là-dessus. On a décelé justement ce quac, qui est ce virus, qui sont ces anti-valeurs qui nous ont empêchés jusque-là d'exprimer nos intelligences, d'exprimer nos compétences. Parce que nous avons des hommes compétents, nous avons des hommes intelligents dans ce pays. Mais ce qui nous a empêchés, depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est effectivement nos mauvais comportements, la malhonnêteté, la distraction, la légèreté, la cupidité. Il y a des valeurs, tout ça, c'est arrivé parce qu'il y a un vide, il y a un vide de projet. Donc les gens ne savent pas d'aider à quoi, ils ne savent pas se projeter vers la vie. Ils veulent participer, je pense qu'on peut les faire, ils sont ouverts pour ça, ils aiment, ils veulent, mais ils ne savent pas à quoi. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas s'ils sont en démocratie, s'ils sont en dictature, s'ils sont... Ils ne savent pas, ils savent juste qu'ils doivent avoir peur des autorités. Mais la peur, la crainte, la peur négative, ce n'est pas la peur où, voilà, c'est personne qui est en train de montrer le chemin, c'est personne qui nous guide. Non, tu ne l'as pas, c'est une peur négative. Nous, ce que nous voulons, c'est que chaque convoie ait confiance en lui, confiance à l'avenir, qu'il croit que lui aussi peut apporter quelque chose. C'est vraiment important. Donc on n'exclue personne. C'est pour ça que moi, je trouve ça très important d'être approché pendant que, qu'étant part de plateforme, avant, parce qu'on connaît les partis politiques, il y en a peut-être toujours eu, un parti politique, c'est très bien dans une démocratie représentative, il faut des partis politiques, il faut, j'en veux dire, avant tout, il faut un projet, il faut une plateforme qui regroupe, qui rassemble les gens de bonne volonté, parce que tout le monde est de bonne volonté. Et cette plateforme-ci est fermée à personne, elle est ouverte à tout le monde. Alors, penser à l'avenir, c'est ça qu'on travaille ici, mais surtout ce qu'on veut, c'est pas juste penser, c'est apporter des solutions aussi. On veut quelque chose de pratique, quelque chose que les gens avec qui on se doit faire. À tout niveau de responsabilité, on a besoin de tout le monde, à tout niveau. Un cadre, on ne peut pas faire le travail d'un sapeur-coyer, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, et chaque personne, à son niveau, à son travail, a une responsabilité, est fière de faire ce travail-là. Alors, il faut déconstruire beaucoup de choses. Bon, moi, je parle de ma petite expérience, parce que j'ai un peu voyagé là-bas et j'essaie de voir, la première étape, c'est toujours la comparaison. J'essaie de voir, je suis revenu dans un pays, et j'ai vu que beaucoup de jeunes, parce que finalement, c'est ceux-là qui n'ont pas rappelé la vie, de ce pays-là. Il faut qu'il y ait une étape à la relais de génération. Les jeunes, ils se disent qu'ils ne sont pas encore prêts, c'est pas leur tour, les parents travaillent, tout ça. Mais enfin, l'enfant, c'est jusqu'à quel âge ? La majorité, c'est jusqu'à quel âge ? Je pense qu'à partir d'un certain âge, on doit se dire, on doit se prendre en main, se dire qu'on n'est pas toujours en droit, en droit d'attendre quelque chose des autres. Que soi-même, on peut créer quelque chose, même à son niveau. On sait très bien, il y a des filles que j'entends, Afrique de 15, le convoi est très fort là-dedans. Il n'y a pas de politique sociale, il y a tout à l'heure, on l'a parlé tout à l'heure, mais il se débrouille tout seul. Il se débrouille tout seul, et il arrive à ça. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on sorte aussi, parce qu'on parlait des mentalités, qu'on sorte un peu de ce carcan-là. Ce carcan qu'il faut nommer, le complexe. C'est ça le problème, le complexe. J'arrive là, j'avais une idée de comment s'est distribué des bouquins un peu à tout le monde, ce genre de choses, mais heureusement que je n'ai pas fait. Parce qu'eux veulent voir, matériellement, qu'est-ce que j'ai à apporter. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'ils peuvent faire, mais ils commencent par ça. Oui, à leur cœur, le congoulet, je ne sais pas, de la mûre sensée, c'est-à-dire le rôle que nous, même, on a à jouer dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on attende ce que notre pays peut faire pour nous, on va se poser surtout la question de savoir ce que nous, ici, pouvons faire pour notre pays. Dans la vie, souvent, il y a des faibles commencements. Là, on se retrouve pour discuter de notre pays. Il ne faut pas qu'on se focalise à ce qu'on voit maintenant. Il faut qu'on se projette dans l'avenir. Mais qu'on s'implique aujourd'hui en réfléchissant, en accouchant à des idées, telles qu'il a décrit, il a fait un bon diagnostic, il a fait ses propositions. Les propositions, des idées à notre niveau et voir en quelle mesure, progressivement, nous pourrons nous impliquer dans notre pays par le biais de notre plateforme qui, demain, devra se reconvertir en partie politique. Parce que nous nous réunissons, effectivement, pour parler de notre structure politique. Qu'est-ce que nous envisageons de faire ? Quelle est notre doctrine ? Quelle est notre vision ? Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo ? Chacun d'entre nous ici pourrait avoir ses idées, pourrait avoir des choses à dire. Vous aurez l'occasion de vous exprimer comme il s'est exprimé. Mais j'aimerais avant tout qu'on puisse croire à ce qu'on fait. Ça ne sert à rien de s'avancer dans quelque chose lorsqu'il n'y a pas de conviction. Si vous voulez vous impliquer dans une action, le préalable, c'est d'abord d'avoir une ferme conviction et se projeter pour le futur. On est jeune, on a tout notre temps. Il y a 2016, il y a 2020, il y a 2025, etc. Mais, par le biais des idées que nous allons accoucher, on peut faire en sorte qu'une grande majorité de nos compatriotes puissent avoir accès à ces idées, qu'on arrive petit à petit à nous impliquer pour changer les choses dans notre pays. Moi, j'y crois, c'est possible. Moi, je me souviens de quelque chose quand on grandissait. On me disait toujours qu'il y a une grosse entreprise. Ça, ça, c'est... Moi, je ne sais pas, c'est pas vrai. On compte d'avoir toujours raison. Les pariés, ils ont toujours raison. C'est les faux-sais. C'est ancré dans la tête du germe. Voilà. Mais maintenant, il faut se concentrer. On ne peut se concentrer. Voilà. C'est quelque chose... Et ça, la politique est OK. C'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Et ce sont les mauvaises mentalités. Voilà, tout à fait. Donc, on confond les valeurs et les antivaleurs. Enfin, on est pas dans les mauvaises. Bon, mais j'étais... On prend tout, on met dans un même sac. On ne doit pas faire ça doucement, calement, coquettement sur le dessous. Il faut casser ça. Il faut casser ce genre de choses. Parce que c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi ? Parce que la vérité peut venir... N'importe qui. La valeur de n'importe quel nombre d'années. On ne peut pas sur le dessous. Mais ça commence déjà à la plus de temps d'enfance. La petite enfance. Déjà. Il y a la justice. Il y a le respect des droits de l'homme. Il y a le travail, le mérite, le partage, la solidarité, l'intérêt général, le patriotisme, le respect des biens publics. Et notre église, c'est l'unité, la justice et le travail. Parce que nous voulons fédérer un maximum de compatriotes autour d'un projet qui est le changement de mentalité à travers l'avènement d'un véritable état de droit. La justice, nous voulons effectivement qu'il y ait une justice au sens de faire de la politique. C'est l'unité, c'est l'unité, c'est l'unité des discours. Mais il faut proposer. Tu dénonces, tu déplores, oui, mais qu'est-ce que tu proposes ? Nous avons un projet de société qui est en cours d'élaboration. Mais notre projet de société tourne autour de quatre piliers qui sont le fonctionnement de l'État ou de la gouvernance en tant que moyen d'optimisation de la gestion de l'appareil de l'État pour plus de transparence et d'efficacité, de l'éducation en tant que facteur essentiel de veille de conscience, d'instruction et d'acquisition du savoir pour le progrès d'une nation, de l'économie en tant que source de création de richesses contributrices au développement et au bien-être de la nation, du social en tant que garantie d'accès de tous les Congolais aux besoins vitaux, se nourrir, se loger, se soigner. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre émission, l'heure a sonné, émission des amis de Wéti. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver ici à Bruxelles. Je suis très heureux de recevoir M. Gaëtan Mboumba. Gaëtan Mboumba, il est l'initiateur de l'Union des Congolais pour les Changements, UCC, c'est donc une plateforme qui vient de naître ici à Bruxelles. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir M. Alimia. Voilà, donc comme je viens de le dire, vous êtes l'initiateur de cette plateforme, l'Union des Congolais pour les Changements. Avant peut-être de parler de la plateforme, si vous pouvez d'abord vous présenter. Qui êtes-vous Gaëtan ? D'accord. Moi je suis juriste de formation. Je suis diplômé également en sciences sociales et politiques à l'ULB. Je suis spécialisé sur les questions de formation, transition et reconversion professionnelle. Mais aujourd'hui je viens dans votre émission pour parler essentiellement politique. Parce que nous avons accouché d'une plateforme politique, que vous avez dénommée tout à l'heure, qui se nomme Union des Congolais pour le Changement. Donc vous êtes l'initiateur de cette plateforme. Quand d'initiateur, c'est quoi ? Qui avait eu l'idée de mettre en place cette plateforme ? Je suis un des initiateurs. Évidemment, nous avons réfléchi avec des amis par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une structure politique où on se retrouverait pour réfléchir, pour accoucher des idées. Le cas échéant, nous sommes même en train d'élaborer un projet de société, un vrai programme qui devra être une piste qui pourrait être salutaire pour le Congo. Et donc, voilà, je suis parmi les initiateurs, mais je ne suis pas le seul. Donc il y a d'autres camarades qui sont avec moi, les initiateurs de ce mouvement. Voilà, donc l'Union du Congolais pour les changements. De quels changements vous faites allusion ici ? Le changement politique, le changement de mentalité, de quoi s'agit-il ? Voilà, c'est une excellente question. Lorsque nous disons changement, c'est notre quête, c'est notre objectif. Ce que nous voulons, que notre pays puisse finalement changer totalement. Mais le changement auquel nous faisons allusion, c'est le changement de mentalité. Donc nous disons que le système dans lequel notre pays fonctionne aujourd'hui est un système caractérisé essentiellement par des antivaleurs. Donc nous avons fait des antivaleurs un mode de gestion, de fonctionnement et de gouvernance. Et donc nous, nous voulons changer ce système en instaurant un véritable système de valeurs qui se repose sur un état de droit. Donc on dit que ce changement de mentalité n'est possible qu'à l'avènement d'un état de droit. Donc nous disons changement pour que les Congolais puissent se remettre en question. Parce que si nous regardons depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué que nous-mêmes Congolais sommes responsables de ce qui nous arrive. On dit que la déception n'est jamais le fait des autres. C'est souvent le reflet de nos propres erreurs de jugement. Donc on s'est dit, en réfléchissant, que nous Congolais, nous sommes responsables de ce malheur qui nous est arrivé aujourd'hui. Et donc il est important à l'heure actuelle de se remettre en question, de se focaliser essentiellement sur ce travail qui consiste à changer nos mentalités. Parce que nous avons bâti un pays sur des mensonges, sur la malhonnêteté, sur la cupidité, sur des intérêts partisans, etc. Sur la corruption. Mais tout ceci a fait que nous nous sommes freinés nous-mêmes, nous nous sommes bloqués nous-mêmes. C'est pas que nous ne sommes pas compétents, nous ne sommes pas intelligents, nous Congolais. C'est d'ailleurs notre point fort, mais nos intelligences, nos compétences n'ont jamais su s'exprimer, faute des antivaleurs qui nous ont gangrénés, qui nous ont affectés. Et nous disons, pour que le Congo de demain redemarre, il faut qu'on fasse ce travail au préalable. C'est-à-dire qu'on change de mentalité, qu'on passe du système d'antivaleurs à un système de valeurs. Mais cela est possible qu'à l'avènement d'un état de droit. Ça c'est vrai, mais les Congolais responsables de ce qu'il y arrive, c'est à ce que tu viens donc de les dire, est-ce que tu en es vraiment sûr, est-ce que les Congolais sont vraiment responsables ? Non, mais évidemment, j'en suis sûr, sinon on n'aurait pas créé cette structure qui se fonde sur ces questions-là. Les Congolais sont responsables comment ? Parce que nous-mêmes, nous avons mal géré notre pays. Donc nous-mêmes, on s'est adonné à l'insouciance, à l'inconscience. On a géré notre pays sans tenir compte des choses essentielles. La bonne gouvernance, par exemple. Et donc les antivaleurs dont je faisais allusion tout à l'heure, la corruption, le mensonge, la malhonnêteté, les intérêts particuliers, etc. Ce sont toutes ces choses qui ont fait que finalement, nous Congolais, nous avions d'une manière ou d'une autre participé à cela. Il y a une grande responsabilité de la part des élites de notre pays qui ont participé à cette œuvre de démolition de notre pays, qui ont asservi notre population congolaise, qui ont eux tiré leur drap de leur côté. Mais la majorité des Congolais se retrouvent dans un carcan et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils vivent avec moins d'un dollar par jour. Et donc c'est dire que nous, Congolais, nous souffrons parce que nos élites ont mal géré notre pays. Mais nous, nous sommes aussi responsables d'une certaine manière parce que moi, je n'ai pas dirigé au Congo. Moi, je n'ai jamais été à la gestion de l'appareil de l'État. Mais j'hérite des erreurs de nos prédécesseurs, de nos parents. Parce que je suis Congolais. Donc d'une certaine façon, je suis aussi responsable. Donc j'ai eu l'interpellation pour pouvoir agir de manière à trouver des pistes de solution qui pourraient nous aider à sortir de cette situation dans laquelle notre pays perdure. Et pour que nous puissions nous en sortir, nous disons qu'il faut qu'on fasse ce travail au préalable. Donc il faut qu'on se réinvente. Donc c'est un travail qui est essentiel et indispensable. Parce qu'on ne peut pas arriver à reconstruire notre pays si on continue avec les mêmes comportements. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Avec les mêmes comportements, qu'est-ce qui va se passer ? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc nous, on se focalise plus sur le système. Pas sur des individus. Nous savons que les individus viennent et partent. Il y avait Kassavobu, il n'est plus là. Il y avait Lumumba, il est mort. Mobutu, etc. Kabila le père, etc. Celui qui est aujourd'hui, il partira. Alors ceux qui vont venir demain, s'ils continuent avec le même système de fonctionnement, c'est-à-dire les antivaleurs, les mauvais comportements tels que je viens d'avancer tout à l'heure, le mensonge, la malhonnêteté, la culpidité, l'égoïsme, etc. La corruption. Mais vous voyez bien que rien ne va se construire. Mais ça c'est vrai, ça on a vraiment compris. Mais sur le terrain, concrètement, qu'allez-vous faire pour finalement changer les mentalités des Congolais ? Ce n'est pas évident, vous parlez des antivaleurs ici. C'est vrai que ça devient quand même monnaie courante. Mais comment allez-vous faire sur place pour changer les mentalités des Congolais ? Voilà, nous en parlons dans notre programme. Nous disons, pour y arriver, nous avons un travail à faire au niveau pédagogique, au niveau de l'éducation. Et dans notre projet de société, nous revenons sur ce point-là, parce que notre projet de société se repose sur quatre piliers. Donc il y a l'éducation, il y a la refondation de l'État et de la gouvernance, il y a l'économie, il y a le social. Donc je vais en venir sur l'éducation, parce que c'est un élément essentiel, c'est un point crucial qui devra concourir justement au changement de mentalité. Ça veut dire que l'État doit prendre les choses en main. Donc l'État doit réhabiliter l'éducation nationale. À travers l'éducation, nous pouvons arriver progressivement à emmener nos compatriotes, à emmener nos frères et soeurs congolais à commencer à réfléchir positivement, à commencer à réfléchir autour des valeurs. Évidemment, il faut que l'État mette en place une vraie campagne de sensibilisation, qui devra passer dans tous les lieux de production de l'image pour sensibiliser, pour marteler là-dessus. Il devra recourir également à des leaders d'opinion pour faire passer ce message autour des valeurs. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et si nous nous mettons à parler d'éducation, si l'État prend ça en main, en fait son programme, qu'il intègre cela dans les écoles, des cours de déontologie, des cours de tic, des cours de civisme, et que dans tous les lieux, comme je disais tout à l'heure, de production de l'image, on parle de l'éducation, on parle de valeurs, on parle du respect des biens publics, on parle de l'honnêteté, de l'intégrité, etc. Les gens, progressivement, commenceront à changer de mentalité. Mais il y a un élément qui est encore capital, c'est l'État de droit. Parce que je disais que ce transfert n'est pas possible sans l'État de droit. Parce que qu'est-ce que c'est l'État de droit ? C'est un système, au fait, qui encourage ce changement de mentalité. Parce que l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans un État de droit, l'État lui-même est soumis au droit. Ce n'est plus l'État qui est au-dessus de tout, mais ce sont les règles qui priment, qui sont au-dessus de tout. Et dans cet État de droit, il y a le contrôle renforcé de l'action de ceux qui représentent l'État, de ceux qui incarnent l'État. Or, dans le système actuel, ceux qui incarnent l'État, ceux qui le représentent, abusent des pouvoirs. Ils décident à tout bout de champ, même au détriment de leurs sujets. Et ils tirent tout le drap de leur côté au détriment des populations. Et ces élites-là, qui ont contribué justement à nous pervertir, qui ont contribué justement à nous déformer dans nos mentalités, dans ce système dont je fais allusion, l'État de droit, ils seront contrôlés. Il y aura un contrôle renforcé de leurs actions. Contrôler comment ça ? Contrôler la justice qui doit faire son travail ? Contrôler, ça veut dire quoi ? Dans un État de droit, ce sont les règles qui priment. Donc d'abord, la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie des normes. Ça veut dire, par exemple, il y a la Constitution qui est au-dessus de la pyramide, ensuite vient les traités internationaux, les lois, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il serait contrôlé ? Parce qu'il y a une deuxième condition sine qua non, c'est l'égalité des sujets de droit. Ça veut dire que l'État, dans un État de droit, n'est tout simplement qu'une personne morale, qui jouit d'une personnalité juridique, au même titre que moi, personne physique, qui jouit également d'une personnalité juridique. Et donc, nous sommes égaux. Et dans cette optique, j'ai la possibilité, moi, de contester les décisions, les actions de l'État, pour autant que ces décisions ne soient pas conformes avec les règles. C'est pourquoi je dis, nous aurons la possibilité de contrôler l'action de l'État, parce que ce système encourage la transparence. Et il y a également une troisième condition, qui est aussi importante, c'est l'indépendance de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, la justice, dans notre pays, est d'une certaine façon sous tutelle de l'exécutif, et les juges sont trop politisés, les moyens, les conditions de leur travail ne suivent pas, cette profession n'est pas valorisée, donc ils ne sont pas à l'abri des corruptions. Or, dans un État de droit, on donnerait tous les moyens, toutes les conditions seraient réunies, pour que les juges puissent dire le droit comme il se doit. Ainsi, il y aura la sanction. La sanction pour dissuader, la sanction pour punir ceux qui ne respectent pas les règles. Ce qui s'adonne au détournement de fonds publics, ce qui s'adonne à la corruption, à tous ces antivaleurs qui nous empêchent d'émerger, qui nous bloquent. Voilà. Voilà, c'est vraiment un programme assez alléchant, mais ça va être sur place, ça va être sur l'intérêt. Vous n'êtes pas encore implanté au Congo, vous êtes ici en Belgique, la plateforme a été créée depuis combien de temps d'aujourd'hui ? La plateforme existe depuis 6 mois. Depuis 6 mois ? Vous avez l'intention d'aller sur place au Congo, concrètement, quand ? Bien sûr, on ne peut pas se focaliser de travailler ici. Si on veut, demain, parce que je ne l'ai pas dit, nous envisageons de nous reconvertir en partis politiques, pour s'impliquer dans la vie politique de notre pays. Donc on envisage, dans les jours qui viennent, je peux vous dire, dans 2 mois, nous comptons aller au Congo, parce que nous sommes en train de réunir toutes les conditions requises pour se constituer en partis politiques. Donc, je veux dire, d'ici le mois de juin, nous serons effectivement à Kinshasa pour officialiser notre parti politique. Et aussi participer aux séances électorales, c'est un peu ça vos objectifs aussi ? Cela n'est pas exclu, ça fait partie de nos objectifs, comme vous le dites, c'est dans notre calendrier, Nous comptons participer aux élections de 2016 à tous les niveaux, excepté la présidentielle. Voilà, peut-être une question en ligne, là aussi, pour nos compatriotes qui nous suivent ici en Europe et un peu partout également, à travers l'univers, à la planète. Alors, question d'Otunayo. Sur place, vous êtes ici en Europe. Vous créez partie plateforme Nabi Nohawa, comme la Moni Ahawa, une plateforme politique issue de la diaspora congolaise. Est-ce qu'il y a des idées pour changer la mentalité et qu'il y a des idées pour changer la mentalité ? Parce que vous parlez des antivaleurs. Est-ce que tu penses qu'il ne risque pas d'y avoir un tout petit peu, dans le bas, une différence un peu dans le niveau de la perception ? Non, je veux dire que les lots, c'est-à-dire que les peuples congolais, ont-ils puissent être dans le temps, il y a une transformation politique, culturelle, sociale. Mais, les morts sont dans le monde, les passions sont dans le monde, les situations difficiles sont traversées, elles ont touché, ils ont été touchés, ça veut dire que les peuples, ils ont été plus demandeurs, il y a une démocratie, il y a une liberté, il y a un changement. Donc, il y a un autre côté, il y a une vague, il y a un changement, parce que, on voit, on constate qu'il y a une nouvelle chose, il y a un changement, il y a un bien-être, parce qu'il y a un souffle, il n'est pas un changement. Donc, le fait qu'il y a un changement, justement, il y a un coïncid, il y a une aspiration, il y a un autre chose, parce que, il y a une nouvelle chose, c'est une chose, un homme forte, il y a une plantation forte, il y a un état de droit, c'est un changement, de mentalités. Et ce n'est pas une situation qui est retrouvée parce qu'il dirigeait Mboka. Donc, Mboka ça va. Non, Mboka exalera bien ceux qui, la majorité, se retrouvaient. Mais dans ces temps-là, 70% il y a une déco, on va vivre en dessous à la pauvreté. Il y a moins d'un dollar par jour. Donc, il y a un des pays les plus pauvres à la planète. Pourtant, il y a une richesse qui est le seul. Il y a une richesse. Il y a une richesse qui est stratégique. Positionnement dans l'Afrique qui est en paix, etc. Donc, il y a une potentialité. Il y a une toute. Mais, il y a une toute où on a toujours qu'on peut exploiter et qu'on peut profiter et qu'on peut parce que il y a une toute où on a jusqu'à là depuis l'accession à l'indépendance qui est le plus que l'on peut faire. L'on peut faire pour ça. Parce que l'on peut gérer et gouverner et il y a une toute valeur. Il y a une toute qui est le plus que l'on peut et le lobby a une valeur telle qu'honnêteté, tel qu'intérêt général, telle qu'intégrité, telle que la bonne foi, la volonté politique, etc. Ce qui est le plus que l'on peut est espero et qui peut terminer la fin pour les congolais qui vous suivent un peu partout à travers les terrains de vos congré également. Qu'est-ce que vous allez dire pour terminer? Non, je ne sais pas que les Congolais, les gens qui sont en Europe, en Amérique, en Afrique, en Kinshasa, je ne sais pas que les Congolais continuent à éveiller, à combattre, à combattre, à combattre, à combattre, à combattre, à combattre. Il y a une lutte entre le chaos définitif et la renaissance du Congo. Il y a une tractation entre le réveil et l'endormissement du peuple. Mais je crois que la majorité des Congolais doit aspirer de plus en plus à la démocratie, doit aspirer de plus en plus à la liberté, doit aspirer de plus en plus à la changement. Donc, je crois qu'à venir, eux, ils vont s'annoncer, ils sont les meilleurs. Il faut continuer à s'impliquer, il faut continuer à faire le bonheur, il faut arriver à l'arrivée petit à petit. Ils ont un peu à mon côté, ils ont un peu à mon côté, mais ils ont un peu à mon côté, mais ils ont un peu à mon côté. Et petit à petit, ils ont un peu à mon côté. Donc, ils ont un peu à mon côté, ils ont un peu à mon côté, ils ont un peu à mon côté. Ils ont un peu à mon côté, ils ont un peu à mon côté. Merci. Merci en tout cas, Gaëtan Mboumba, et puis bonne chance pour la suite. Voilà, donc l'Union des Congolais pour le changement UCC, plateforme qui vient donc de naître ici en Europe, à Bruxelles précisément. Donc, ça fait depuis 4 mois que ça existe. Mais bon, voilà, tous les rangs, ils commencent les partis politiques dans le Congo. Et puis, on va se retrouver pour la suite. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a eu la confiance et il faut se respecter véritablement. Pour la suite, on va se retrouver pour la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501